Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau message qui nous est donné cette semaine par la carte 29 de l'oracle du messager et qui s'appelle Nourrissez l'âme. C'est une carte que j'aime beaucoup, de par son graphisme qui est magnifique je trouve et puis par le message qu'elle transmet bien évidemment. Nourrissez l'âme, c'est une carte qui nous invite à vivre la vie, à ressentir un maximum de choses à l'aide de tous nos sens. Elle nous rappelle que nous nous incarnons pour vivre des expériences, pour les ressentir, afin de les analyser, les intégrer ou les transformer. À travers ce que nous vivons, c'est l'âme qui s'enrichit, elle apprend. Sur la carte, nous voyons la tête d'une panthère, une panthère noire. La panthère est un animal hautement symbolique, lié principalement à la valeur de protection. C'est d'ailleurs une panthère noire qui fut choisie comme animal pour veiller sur Mowgli dans le livre de la jungle. Non seulement la panthère noire est protectrice, mais c'est aussi une excellente gardienne. Dans certaines cultures sud-américaines, elle a même été associée au soleil. La panthère noire a une forte ouverture spirituelle et elle est très intuitive. Beaucoup aiment la voir comme animal totem. Elle invite à vaincre ses peurs et annonce le début d'une nouvelle phase de vie. Ainsi, la panthère noire sur cette carte intitulée « Nourrissez l'âme » nous invite à prendre conscience de ce qui nous fait peur, d'en comprendre les mécanismes et pourquoi cela nous touche, justement pour pouvoir travailler dessus efficacement. Comprendre ça ou ces peurs, c'est déjà les apprivoiser pour les maîtriser. La panthère noire signifie aussi de ne pas avoir peur de l'inconnu. Plus on fait d'expériences, plus on aiguise nos sens, plus on possède de données. Ces données permettent de mieux comprendre qui l'on est soi et de mieux comprendre ce qui nous entoure. Être plus réactif, être prêt à tout moment. L'inconnu fait toujours un peu peur, mais plus on connaît de choses, moins on a peur. Et la panthère a le don pour voir tous les détails, inventer, créer, innover. C'est aussi un excellent stratège. Peu importe que vous n'arriviez pas à organiser vos données pour le moment, à les comprendre avec votre cerveau humain. On ne vous demande d'ailleurs pas de réfléchir, mais juste ressentir, ouvrir votre curiosité et être attentif à tout ce qui se passe autour et que vous percevez. Ainsi, il est nécessaire de vous concentrer sur vos perceptions pour développer cette capacité profonde qui est en nous. À force, on finit par comprendre ce que l'on perçoit et on sait donc à quoi nous consentons réellement. Sur la carte, on voit particulièrement cette panthère noire en train de s'abreuver au bord d'un fleuve. Le fleuve aussi, c'est très symbolique, car l'eau ne stagne pas, elle s'écoule toujours. Son fort courant permet aux informations de circuler, de n'être jamais identiques. Le fleuve est aussi représentatif du chemin de la vie qui ne s'écoule que dans un seul sens. Et plus elle s'écoule, plus elle s'enrichit. Et tout comme la panthère qui s'abreuve, il faut savoir saisir le courant de la vie plutôt que d'être là à la regarder couler, à la regarder passer. Être acteur de son existence, ne pas rester statique dans la vie, ne pas la laisser passer ou filer sans rien faire, la vie doit être vécue, sinon elle ne s'appellerait pas vie. Vie et profite. Faire des expériences pour enrichir les connaissances, pour ressentir un maximum de choses. L'âme s'abreuve tout au long de notre vie, du début à la fin. Il y a autre chose d'important pour moi sur cette carte, c'est la couleur orange. Le orange qui est la couleur de Zvadhisthana, le chakra sacré, le chakra du « je ressens » relié à l'élément « eau », le chakra qui permet de ressentir et gérer les émotions, chakra qui maintient notre corps actif et notre esprit en alerte. Tout comme la panthère est toujours attentive à ce qui se passe autour d'elle. Le orange, couleur des épicuriens, associé au plaisir et à la joie de vivre. Le orange qui démontre une capacité quasiment illimitée d'évolution spirituelle. Le orange que l'on retrouve au niveau de l'eau que l'ape la panthère. Le orange qui, au passage, redresse les moustaches de la panthère, qui attise ses sens. Cette couleur orange que l'on retrouve dans les yeux. Le orange qui s'étire sous forme de flammes ardentes et illumine certaines étoiles du cosmos. Ce orange qui fait ressortir deux points particuliers. L'un au milieu du front, le troisième œil, la glande pinéale, et l'autre davantage entre les deux yeux qui pourrait correspondre à une autre glande très importante, la glande pituitaire. La glande pinéale est sans doute la plus connue dans le domaine de la spiritualité, souvent comparée à l'œil égyptien et décrite comme l'antenne réceptrice des intuitions ou des canalisations. Elle serait une porte vers d'autres dimensions. La glande pituitaire est souvent moins connue. On pourrait dire, pour comparer avec la glande pinéale, que si la glande pinéale nous connecte à d'autres plans, la glande pituitaire nous connecte à notre environnement. Elle nous permet d'ailleurs de libérer toute une série d'hormones grâce auxquelles nous sommes capables de mieux réagir aux demandes, aux exigences de ce qui est extérieur à nous-mêmes. Ainsi, cette mise en évidence par la couleur orange, couleur d'action, couleur de vie, couleur de feu, de l'audace, le feu qui ne fait que tendre vers le ciel, qui est une force ascendante et vive, est très importante dans cette carte, démontrant alors que nous sommes en relation directe avec la terre et le ciel. Cette couleur qui tranche avec le noir et le mysticisme de la panthère, un animal puissant, protecteur et gardien, auquel est reconnu en spiritualité une ouverture de conscience sans limite, qui s'abreuve dans l'eau de la vie, qui ressent, qui vit, qui laisse les émotions le traverser, qui capte toutes les sensations à l'instant T, qui non seulement illumine ses yeux et ouvre sa propre conscience davantage, mais qui transmet également toutes ces informations à sa partie multidimensionnelle, qui a besoin de ces données pour s'enrichir, croître, et finalement pour ne pas s'éteindre. Ne laissez pas votre âme s'éteindre. Il est plus que temps d'ouvrir et élargir la conscience. Il est plus que temps de ne plus se contenter d'être sur des acquis, mais de s'ouvrir à de nouvelles choses. Ne regardez pas la vie passée, vivez-la, ressentez les choses, animez vos yeux de cette flamme, de cette lumière vivante. Ne laissez pas le regard s'éteindre, soyez attentif, soyez prêts, faites confiance, faites-vous confiance, ne comptez pas sur les autres. Chacun a son chemin et chacun s'abreuve à un endroit différent du fleuve. Ce sont vos expériences. Elles sont uniques pour vous-mêmes et permettent à l'âme de s'accroître, de ne pas s'éteindre et de survivre en s'élevant toujours plus haut. Un magnifique message qui nous rappelle de vivre, tout simplement, de vivre le moment présent, de vivre, mais surtout de ressentir. Peut-être que nous devenons trop robotisés, lobotomisés et que nous perdons trop ce contact avec nous-mêmes, avec notre âme, âme qui a choisi de s'incarner pour vivre des expériences et qui se retrouve finalement coincée à cause d'un fleuve trop fade qui ne s'écoule pas d'une vie sans goût ou d'une passivité excessive. Un message qui rappelle absolument de ne pas perdre la foi, la foi en soi. Ne pas abandonner, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras, rester conscient, la vie avant tout. Si cette carte nous rappelle que nos expériences nous enrichissent, elle nous rappelle aussi que nous sommes connectés en permanence avec nos dimensions spirituelles et que les données que nous transmettons venant du bas et allant vers le haut permettent aussi un échange entre des énergies du haut qui peuvent s'intégrer en nous ici-bas. Il ne faut donc pas oublier notre multidimension qui est là, qui ne nous abandonne pas et qu'il faut continuer de l'alimenter pour finalement, en retour, trouver nos réponses car tout est en nous. La panthère est autonome pour se protéger, pour se nourrir, pour créer des stratégies. Enveloppez-vous de sa puissance, de son mystère et laissez-la se manifester en vous qu'elle vous apporte toute sa force. Je vous invite donc fortement à méditer avec l'image de la panthère noire. A très bientôt pour un autre message. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501